Voilà, troisième et dernière partie de ce trip en Alaska. Donc le raft nous a amené par la petite Inoco jusqu'au Grand Render Lake qui est juste derrière moi. Donc c'est un lac qui est très très réputé pour les gros brochets, mais il reste à les trouver dans cette immensité. Alors ici on peut pêcher comme on veut, on peut pêcher à la mouche, on peut pêcher au lancé, au calacuyère, au leurre de surface, c'est ça qui est génial. Et il y a des grandes plages comme celle-ci derrière moi où on peut pêcher du bord. Et c'est un atout, un des atouts du Rendir. Allez c'est parti. Alors je suis tout excité et tout impatient avec ce grand lac derrière moi. C'est vraiment un grand grand moment pour le pêcheur de carnassiers que je suis. Aujourd'hui il y a du vent et de la pluie, mais bon c'est pas toujours comme ça heureusement. Le premier brochet, le premier brochet du Rendir Lake, le premier poisson du Rendir. Premier brochet pour Sousi, sur le Rendir, c'est pas mal. La plupart des brochets sont mutilés, c'est des défenses du territoire. Le brochet de Rendir pour Sousi, pratiquement un mètre. Oui, premier sérieux, premier très sérieux du Rendir. Là, il n'y a plus de travail. Ah oui. Superbe. On va à l'île, au milieu du Rendir Lake, une grande table de tourbes. Une petite île, absolument au milieu du lac. Absolument magnifique. C'est un brochet de plage celui-là. Tout ce dont un pêcheur de carnassiers peut rêver. Une petite revue des leurres que j'utilise ici sur l'inoco. Alors, tout d'abord, les plus utilisés, les leurres flottantes, parce qu'il y a beaucoup de zones peu profondes. Je les appelle les Tic-Tic, fortement billés. Donc là, on a un Mousti de chez Shakura. On a un Hedon Chogging Pop. On a mes fétiches brésiliens, donc le Zahari et le Safada de chez Bourbuleta. Ensuite, pour aller un petit peu plus bas, dans la couche d'eau, on a deux Buster Jerk. Donc un Savage Gear et un Buster Jerk Strike Pro, pour explorer les couches d'eau un peu plus en bas. On a ensuite des cuillères ondulantes peu planantes, pour prospecter les larges zones. Donc on a une Meps, on a une Red Devil, et on a la fameuse Pixie Blue Fox, très très utilisée dans les milieux nordiques. Et pour finir, quelques leurres souples classiques, du Shad, classique, peu plongeant toujours, à dandiner et à ramener lentement. Et puis, pour rigoler, le petit canard flottant. Voilà, et une très bonne pince pistolet, une bonne pince pistolet pour décrocher proprement les poissons et éviter la casse. Qu'on est paré là pour le Rindir avec ces leurres-là. Voilà notre camp, c'est le Rindir Lake. Quel plaisir en pêchant le brochet sur le Rindir, que ce magnifique, inconnu, à la cuillère, très très belle inconnue. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Ils sont présents aussi dans le lac. Superbe ! Voilà notre camp sur le Rindir Lake. Alors on monte. C'est des dalles de grès, comme ça. On monte sur la tente. Là, il y a ma specker belly, là, que j'ai attrapé tout à l'heure. Mon noix specker belly. Voilà, et là, Sousi est contente parce qu'il y a un énorme amas de bois. Donc là, elle fait péter le truc, quoi. Sous-titrage Société Radio. la vraie petite cabane au bord du lac et ça fait très longtemps qu'il n'y a personne ici en tout cas c'est une mission voilà on a la vue sur le lac waouh on a trouvé notre maison au bord du ranger lake il l'a coupé, il est monté il a coupé il est monté bye bye un beau celui-là oh il est beau il est joli il est joli il a sauté beau poisson là au coup du soir 1m10 couleur souple cette fois les couleurs qu'ils ont les couleurs allez à la prochaine il est mordu là tu vois petit baits pliés flottants ils s'attaquent entre eux ils sont mutilés pour les défenses du territoire putain il est beau ça c'est un gros il est beau wow magnifique 1m17 ouf au l'heure de surface au coup du soir 1m17 ciao amigo wow superbe magnifique poisson encore encore avec la cuillère jaune 1m10 la bouche regardez ce splendide brochet mais surtout comme il est gros et court c'est vraiment un poisson magnifique qui doit peser à peu près 15 kg ou plus alors quand on dit que les brochets du grand nord sont maigres vous voyez que c'est pas toujours vrai surtout sur l'inoco regardez il a ses taches rouges là il est un petit peu aviné là c'est superbe un superbe superbe poisson allez petit pépère on va pas attendre plus longtemps bye bye bon il est beau hein oui il est beau il est beau qu'est-ce que tu es? bah vous couchez du soleil? 1m passant ça oh c'est 1m13 un très beau là au dernier moment je l'ai ce poisson le cadeau du dernier moment le cadeau de la dernière minute fantastique comme il est gras il est gros, il est court 1m11 il est enfourné la cuillère c'est bon, regarde ça le four allez on le relâche voilà c'est le moment du pick up Justin va venir nous récupérer c'est un pick up un peu particulier parce que le pilote lui même n'est jamais venu là c'est un peu chaud patate mais ça va aller voilà c'est le pick up inoco 2022 ouais 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 c'est pas un peu c'est pas un peu c'est pas un peu c'est un peu un peu Sous-titrage FR ? ...